C'est la deuxième version de la fête du sport à Tarbes, après les petits l'autre jour. Maintenant c'est les plus de 16 ans pour cette fête du sport qui existe depuis combien de temps ? La fête du sport à Tarbes existe depuis une dizaine d'années. Depuis trois ans nous avons décidé de scinder cette manifestation en deux. D'abord mercredi après-midi, c'est une manifestation qui s'appelle Jeunes champions d'Hervé, dans laquelle nous récompensons tous les jeunes Tarbes de moins de 16 ans qui ont eu au moins un titre de champion des Pyrénées. Et ensuite nous faisons une soirée consacrée aux sportifs de plus de 16 ans, c'est-à-dire à partir de la catégorie KD, où nous récompensons tous les Tarbes, hommes et femmes, qui ont eu au moins un titre de champion des Pyrénées. J'imagine que ce n'est pas que le rugby et le foot qui est récompensé, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des sports qui sont moins médiatiques, moins mis en avant ? Oui, tout à fait. C'est vrai que la presse locale, je le comprends, parce que les sports collectifs ont beaucoup un grand public, mais c'est vrai que la presse locale parle beaucoup de foot, de rugby et de basket. Et une fois dans l'année, c'est le moyen de mettre en honneur l'ensemble des sportifs Tarbes, de tous les clubs de Tarbes, des 133 clubs. Et là, on se rend compte qu'il y a une densité sportive exceptionnelle à Tarbes, puisque nous avons au niveau des plus jeunes, 120 jeunes Tarbes qui sont au moins champions des Pyrénées, et au niveau des plus grands, 180 Tarbes qui ont au moins décroché un titre de champion des Pyrénées. Mais nous avons des champions du monde, des champions d'Europe et plusieurs champions de France. Et parmi eux, 4 sportifs Tarbes vont être plus mis en avant ? Tout à fait. Cette année, tous les ans, l'Office Municipal des Sports met particulièrement en exergue des sportifs, pour leur performance, mais aussi pour leur état d'esprit. Et cette année, ils sont mis vraiment en exergue deux champions. Il s'agit de Jimmy Montes, qui a été champion du monde de ski de vitesse. Également Frédéric Bousquet, qui a été champion de France d'attelage. Et en fait, il y a deux sportives très reconnues. Il s'agit de Clémence Béquès, qui est en équipe de France de basket, qui joue au TGB, qui est meneuse du TGB, qui a fait un huitième de finale de Coupe d'Europe. Et Guylaine Facon, qui est tout simplement la recordmane de France de Vaux-la-Poiles. Un petit mot peut-être sur les sportifs qui sont aidés tout le long de l'année. Il y a un suivi qui est fait avec l'Office Municipal des Sports. Alors effectivement, l'Office Municipal des Sports soutient des sportifs, je précise, à statut amateur. C'est-à-dire que les joueurs de rugby du TPR et les basketesses du TGB ont droit à cette aide. Et dans le cadre de cette aide aux sportifs de haut niveau à statut amateur, nous soutenons une douzaine de sportifs, dont deux qui sont en handisport.